Bonjour, en prélude au dialogue politique, UP et BR en conclave chez Amoussou, titre à manchette matin libre. A la mouvance, le dialogue politique annoncé pour se tenir du 10 au 12 octobre se prépare, informe le premier quotidien béninois, immédiatement disponible en kiosque à Cotonou et à Paracou dès 7h. Jeudi et vendredi dernier, tous les responsables des deux parties qui se réclament du chef de l'État se sont retrouvés au domicile de Bruno Amoussou, président de l'Union progressiste. Que cela soit Idykola Olé Abraham Zizudoroué, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, tous membres influents de l'UP, Abdoulaye Bioshani et d'autres leaders du Bloc républicain se sont donnés rendez-vous au domicile du Réna de Djakotoma afin de s'entendre sur la position à adopter au cours des échanges qui dureront trois jours. Ainsi donc, alors que du côté de l'opposition, le parti FCBE conditionne sa participation à la satisfaction d'un certain nombre de préalables, les deux parties, si à moi ayant seul participé, aux législatives du 28 avril entendent adopter une position commune afin de ne pas donner à l'opinion publique l'impression que les murs aient lézardé. Quand bien même cela semble être le cas avec les récentes déclarations de certains députés du Bloc républicain, ajoute le journal. Commune de Didia, les enfants des peules résidents sont rares dans les écoles. À Didia, ce nom matin libre, les peules envoient rarement les enfants à l'école. Pourtant, ils constituent une dense communauté installée depuis des lustres dans cette vaste commune agricole située à 152 km au nord de Cotonou. Les peules préfèrent former les garçons à l'élevage des bœufs et mariaient assez tôt les filles, précisément confrées de matin libre. Poursuivons toujours cette rubrique, apothéose de la célébration de son dixième anniversaire. Erevan est part par un conseil gratuit. C'est un méga conseil gratuit qui a clôturé en beauté le dixième anniversaire du centre commercial Erevan à Cotonou. Il a eu lieu dans la nuit du samedi 5 au petit matin du dimanche 6 octobre 2019 sur le grand parking de l'UPMarché, route de l'aéroport. Le dispositif mis en place et la mobilisation observée à l'occasion était à la hauteur de la célébration des noces d'étain, nous informe le journal Matin Libre. Banque mondiale, la dette des pays pauvres augmente, titre Matin Libre. L'information est à lire à la page 11 du journal. Bus de la rentrée, Mouv a fait le tour du Bénin. Un module de trois classes offerts, nous informe Matin Libre. Les détails sont à découvrir à la page 5 du journal. Et puis enfin, hebdomadaire satirique du jeudi. Le DDJ célèbre un an dans les kiosques. Une forte représentation de personnalités politico-administratives et des médias a honoré de sa présence la commémoration de l'an 1 de l'hebdomadaire le déchaîné du jeudi dont le rédacteur en chef est Conin Sian. En effet, il s'agit d'un média qui, au-delà de l'humour qui détient des réalités sociopolitiques et culturelles, révèle à travers la caricature des vérités incendiaires. Nous sommes heureux qu'à chaque parution, on nous traite soit de mouvenciers, soit d'opposants, sinon que l'on se trouve dans une position ou une autre. Sonny, le rédateur en chef de l'hebdomadaire, pour montrer qu'en 52 semaines, le journal édité par le groupe de presse Matin Libre, a réussi un pari important, celui de ne pas donner à nos punions publiques l'excuse de s'apercevoir que le décherné du jeudi appartient à une chapelle politique. Il faut noter qu'à la célébration, on compte dans le rang des personnalités de Mac, le ministre d'Etat, Abdoulaye Bioshani. Il a clamé son admiration au sujet de ce bébé d'un an qui a fait l'unanimité autour de sa ligne éditoriale. Merci à vous et à demain.